On est vraiment un organisme qui se veut porteur de la francophonie, mais aussi qui est là pour aider les gens à mieux s'impliquer avec la francophonie. On voit définitivement que la plupart des sociétés francophones à travers la province, non seulement sur le Grand Vancouver, mais ailleurs en province, que ce soit Camus, Georges, il y a un essor, une présence accrue au sein de leur communauté. On est plus organisé, le réseau existe plus. Même d'ailleurs avec le CCAFCB, ça a aidé beaucoup à renforcer le réseau francophone partout dans la province. Définitivement, je suis arrivée l'année qu'ils ont été créés. Le CCAFCB a grandi beaucoup. J'imagine mal la francophonie de la Colombie-Britannique a existé sans le CCAFCB. C'est drôle, dans ma région ici, je ne vois pas ma francophonie s'effriter, d'aucune façon. Je pense que ma francophonie, elle grandit, mais elle grandit d'une façon différente. La francophonie, ça n'a pas le même visage maintenant. Ce n'est plus seulement des gens venant de provinces de l'ouest du Canada ou du Québec et de l'Ontario, mais c'est des gens qui viennent de partout au monde.